alors est ce qu'annoncer l'évangile c'est encore un mystère aujourd'hui est ce qu'il y a encore des mystères derrière cette manière d'annoncer le royaume de dieu alors annoncer l'évangile prêcher l'évangile évangéliser est ce que c'est la même chose ou est ce qu'il y a encore une nourriture qui a été dévorée là aussi alors commençons par parler de la manière la plus utilisée dans les évangiles pour enseigner et annoncer le royaume de dieu alors vous allez être étonné vous allez très étonné de constater que le sermon qui est la forme la plus utilisée aujourd'hui et bien en fin de compte elle est très très peu utilisée dans les évangiles voire même pas du tout ce type de discours direct frontal prononcé par un prédicateur sous une forme très souvent moralisatrice ennuyeuse aussi elle fait très souvent référence au célèbre serment sur la montagne mais entre parenthèses ce serment sur la montagne ne s'appelait pas ainsi au début ça a été rajouté si on regarde le sermon un sermon ça se fait devant des spectateurs silencieux et passifs un peu comme à l'école sauf qu'aujourd'hui à l'école des spectateurs silencieux il n'a pas beaucoup passifs c'est sûr mais silencieux il n'a pas beaucoup alors cette parenthèse fermée j'en reviens à franck viola avec son excellent ouvrage le christianisme paganisé lui il montre que le sermon provenait de la culture grecque païenne et plus précisément que ça provenait d'un groupe d'intellectuels spécialisés dans l'art du discours mais pas n'importe quel discours le discours persuasif et ce groupe qui devenait de plus en plus grand d'orateurs ce qui est ce groupe d'orateurs aussi à les toucher de l'argent et devenir professionnel et s'est appelé sophistes les sophistes ce sont des maîtres qui enseignent la sagesse on sait aujourd'hui ce que dit jésus au sujet de ceux qui ont de la sagesse qu'il anéantira la sagesse des sages voilà donc on va revenir maintenant au fameux sermons sur la montagne et commencer à lire le début du chapitre 5 de mathieu alors voyant tout ce peuple jésus monta sur une montagne et là c'est là qui que jésus fait l'inverse des sophistes puis s'étant assis ses disciples s'approchèrent de lui voyez jésus ne reste pas debout il s'assoit il ne monte pas non plus sur une chair pour prêcher jésus se place de telle manière que tous peuvent se mettre autour de lui son but c'est de favoriser l'échange et l'intimité voyez vous la majeure partie du temps tout se fait et tout s'est fait avec jésus dans la discussion dans un mode que l'on nommerait plutôt aujourd'hui conférencier donc dans une conférence et là on a tendance à oublier le sens premier de la conférence c'est pas un discours unilatéral mais une conférence c'est un entretien c'est une conversation à plusieurs jésus faisait des conférences il prêchait l'évangile en faisant des conférences dans le sens où il se réunissait le plus souvent avec ses disciples mais aussi avec des gens de tous bords et il était interpellé par l'un et il est interpellé par l'autre et de là s'enchaînait naturellement un entretien une confrontation d'opinion tout le monde pouvait donner librement son point de vue tout le monde pouvait réagir librement sur des questions importantes jésus quand il annonçait le royaume céleste montrait bien une assemblée de personnes qui discutaient entre elles autour d'un point précis ou autour d'un événement qui interpelle la curiosité de chacun par exemple la délivrance d'un démon des miracles de guérison notamment le jour du sabbat c'est ce qui a permis aussi à des religieux de s'offusquer quoi le jour du sabbat jésus tu guéris des des malades donc il était fréquemment interrompu de même dans la grande conférence des premiers disciples là je vous demande de vous rappeler ce qui est dit dans les actes des apôtres au chapitre 15 et on voit que la grande conférence des premiers disciples qui étaient à jérusalem et bien ils privilégiaient le dialogue plutôt que le monologue et rappelez vous c'était la cirque c'était le cas de la circoncision des païens savoir si pour leur salut c'était nécessaire qu'ils soient circoncis et bien on y lit dès le verset 7 la chose suivante qu'une grande discussion s'était engagée c'est pas pierre qui a commencé à faire un sermon c'est pas lui qui s'est mis à parler tout seul il a commencé à prendre la parole en premier puis c'est paul et barnabas qui ont rendu leurs témoignages en montrant les miracles et prodiges qu'ils avaient vécu puis il ya eu jacques aussi qui a pris la parole tout le monde tour à tour s'est un peu relayé il ya aussi des anciens et même des membres de l'église qui ont pris la parole pour savoir qui on devait choisir pour savoir si on devait envoyer paul ou barnabas à antioche alors ça c'est déjà un exemple dans les actes mais il ya aussi d'autres exemples luc 9 1 luc 9 1 les douze ont été choisis par jésus est revêtu de puissance pour prêcher le royaume alors est ce que jésus à ce moment là il a insisté sur la rhétorique ce qu'il a insisté sur le discours le verbe l'éloquence non il a insisté sur la guérison et l'hospitalité l'évangile prêché c'est du pragmatisme c'est pas de la théorie doctrinale alors il n'était tout simplement pas de leur culture aux israélites de discourir au moyen du sermon leur culture c'était la conférence le sermon c'est une autre culture c'est celle des grecs c'est la culture des grecs alors bien sûr moi qui vous parle aujourd'hui ça peut vous sembler un petit peu incongru contradictoire je suis plutôt dans un discours direct ça ressemble beaucoup plus à un sermon qu'à une conférence et bien ce n'est qu'une impression ce n'est qu'une impression car les frères et sœurs qui sont présents ici peuvent témoigner que je parle bien avant avec eux souvent de ce que je reçois tout comme nous échangeons après aussi entre nous aussi avec d'autres j'ai fréquemment des frères et sœurs sur le net par sms au téléphone donc le débat fait souvent que le contenu en est enrichi et c'est bien souvent même à l'occasion d'une communion fraternelle qu'émerge l'étincelle du départ l'étincelle d'un sujet l'étincelle d'une révélation alors excusez-moi l'expression mais c'est bien le saint-esprit qui met le feu aux poudres c'est lui qui se sert parfois d'une question parfois d'une interpellation à un autre moment d'une réaction ça peut même aller jusqu'à un problème rencontré et même une mésentente tout sert à la révélation absolument tout la révélation elle s'inspire de la vie alors nous sommes d'ailleurs à ce aujourd'hui là réunis autour d'une table de salle à manger et moi je suis pas derrière un pupitre je suis pas au sommet d'une chair ou d'une estrade comme chez les grecs je suis assis à vous à parler naturellement avec eux voilà à aborder les sujets naturellement alors maintenant on va justement aborder un sujet toujours sur l'évangélisation mais là dans le contenu non plus dans la forme et dans le contenu dans les milieux chrétiens annoncer l'évangile ou prêcher l'évangile ça revient le plus souvent à dire ce que jésus est venu faire pour l'humanité ce qui nous faire pour l'homme pour chacun d'entre nous ça revient à dire que grâce à son sacrifice mortel sur la croix celui qui croit en lui est mort au péché et que ça par sa résurrection celui qui croit en lui à la vie éternelle par le saint-esprit et là jusqu'à jusqu'à là rien de choquant la vérité est enseignée mais après qui est qu'il soit rendu un ou plusieurs témoignages les choses se gâtent on demande alors à ceux qui veulent faire la paix avec dieu de faire un petit signe d'approbation par exemple de mettre leurs mains sur leur coeur ou de la levée tout ça en fait pour qu'on prie pour eux ou alors on leur demande aussi qui veut recevoir jésus dans son coeur ou bien qui veut accepter jésus dans sa vie pour y trouver un véritable sens remarquez bien ici une chose une chose qui est quand même incroyable c'est le croyant qui choisit s'il veut recevoir dieu c'est l'évangile à l'envers où voit-on jésus où voit-on ses disciples exercer une telle action c'est à nous croyant de courber la tête c'est à nous de le supplier d'exercer sa grâce ce n'est pas à lui de nous supplier de l'accepter c'est à nous de nous humilier et de revenir à lui c'est à nous de vouloir mourir même à nous mêmes et n'inversons pas les rôles alors cette sorte d'évangile allait à bannir à les fausses cette sorte d'évangile fait et bien fait que ça fait des chrétiens qui ne seront jamais des disciples donc un petit rappel on ne fait pas des disciples c'est le saint-esprit qui fait des disciples mais on enseigne les nations seulement donc cette sorte d'évangélisation elle fait de faux disciples des croyants qui vont vouloir désespérément se sanctifier par le moyen leur propre moyen c'est à dire leur propre force et ils vont donc rapidement s'épuiser et ils vont donc rapidement devenir tiède ou alors ou alors ce sont des des croyants qui vont se persuader d'avoir une expérience d'avoir eu une expérience réelle avec dieu ils vont se persuader que ils le connaissent vraiment parce qu'ils ont eu des visions où ils ont eu des confirmations même mieux ils ont même des révélations mystiques et bien cette sorte d'évangélisation fait des croyants qui sont charnels tiède et vomissable et là on peut lire apocalypse chapitre 3 ça correspond exactement à ça cela fait des croyants qui se tiennent debout derrière la porte du royaume de dieu sans pouvoir y rentrer car on n'y entre pas par ses propres forces et on n'y rentre pas non plus par l'autosuggestion l'autosuggestion c'est la foi intellectuelle c'est le fait de croire mais le fait de croire ça suffit pas alors qu'est ce qu'il manque et bien il manque une étape importante il manque même une étape cruciale qui a été complètement négligé et là on a chanté justement un vieux chant juste avant de commencer un vieux chant français qui était écrit aux alentours de 1843 très connu c'est de placide capot qui a été chanté je pense par des milliers de personnes au moment de noël cette année c'est minuit chrétien alors je vais vous demander bien sûr de laisser de côté tout ce qui concerne noël ne pas fixer votre attention sur noël mais plutôt de vous concentrer sur le thème principal du chant qui est l'avènement du fils de dieu à la naissance du sauveur c'est un peuple à genoux qui attend sa délivrance mais de nos jours qui a courbé le front devant le rédempteur pas beaucoup pas grand monde aujourd'hui tout le monde chante la dernière strophe avant la première on chante peuple debout reçois ta délivrance avant de chanter peuple à nous attend ta délivrance c'est un peuple debout avant d'être un peuple à genoux et donc l'étape la plus importante a été substituée cette étape c'est la repentance la repentance comment jésus peut-il venir habiter dans un coeur impur c'est impossible et saïe 57 15 lui qui habite dans les lieux élevés et dans la sainteté il faut d'abord nettoyer la maison avant de vouloir changer l'intérieur il faut d'abord labourer le terrain avant de vouloir semer et là on invite les croyants à recevoir ce qui est pur et saint dans un endroit sale répugnant dans un champ qui n'a même pas été défriché moïse quand il est entré dans la présence de dieu il s'est préservé pur trois jours avant et la demander aussi à tout son peuple de se préserver pur il a ôté lui ses chaussures il a pris soin de se laver entièrement auparavant et quand dieu quand la gloire de dieu est passé près de lui il a tourné le dos les lévites qui rentraient dans le tabernacle pour faire leur service ils devaient se purifier par un très long rituel ils devaient se raser complètement de la tête aux pieds laver leur corps laver tous leurs vêtements c'était l'ombre des choses à venir c'était l'ombre de la repentance c'était l'ombre du baptême d'eau alors plus récemment plus récemment nous avons l'eunuque l'eunuque éthiopien qui a été rencontré par philippe et cette eunuque a compris très rapidement qu'il ne serait pas agréable à dieu tant qu'il ne serait pas profondément repenti c'est pourquoi il aspirait à l'eau du baptême au point de le demander lui-même à philippe l'appel à la repentance elle sert à montrer que chacun a péché de par sa nature charnelle et elle sert à montrer qu'une repentance profonde est indispensable alors j'en reviens à minuit chrétien au fameux chant plusieurs versets de ce chant puissant du jour fier de votre grandeur à votre orgueil c'est de là qu'un dieu prêche ici où est la puissance elle n'est sûrement pas dans l'orgueil mais c'est à partir de l'orgueil que dieu annonce et il annonce que l'humilité c'est en premier c'est l'humilité de du de ce peuple qui doit reconnaître qu'il s'est élevé démesurément en se confiant en lui même alors que le roi des rois lui et bien il était dans une étable une humble étable mais alors comment faire prendre conscience de l'état de péché à des personnes qui n'en ont pas encore conscience c'est ça aussi et bien je pense que c'est en pardonnant leur faute nombre de fois que jésus avant de guérir dit tes péchés de son pardonné quand vous pardonnez les fautes de l'autre vous lui enlevez le voile d'impureté le voile de souillure qui l'empêche de s'examiner lui-même car tous ceux qui pêchent projette naturellement leur péché sur les autres et par conséquent il ne les voit plus sur eux mêmes ça c'est une action d'autodéfense c'est une action de protection elle est inconsciente mais c'est ça l'hypocrisie c'est ça que dénonce jésus quand il dit hypocrite l'hypocrisie c'est se protéger en cachant ses fautes plutôt que de les confesser et les aïe 59 2 en témoigne aussi mais les péchés vous cachent la face de dieu et l'empêche de vous écouter l'acte de pardonner fait que vous introduisez en fait la clé du royaume de dieu dans la serrure ça c'est l'acte de pardonner l'appel à la repentance elle tourne la clé et ouvre la porte alors je m'explique une fois que la personne a conscience de ses péchés alors l'esprit de repentance peut agir librement à ce moment là la porte bien sûr c'est jésus c'est lui qui vous donne son esprit de repentance c'est lui qui vous fait déjà naître spirituellement d'eau et qui vous baptise d'eau avant que vous le fassiez vous physiquement concrètement et le résultat de tout ça bien le résultat c'est un brisement un véritable brisement esaïe toujours 57 15 mais je suis avec l'homme contri et humilié le coeur brisé la personne repentie font le plus souvent en larmes parce qu'elle réalise l'amour de dieu pour elle attention elle ne pleure pas sur ses péchés ça c'est faux elle elle pleure de l'amour qu'elle reçoit là aussi pour rétablir la vérité elle n'a pas blessé le coeur de dieu en péchant ça aussi c'est une hérésie ce n'est pas cela qui met le repenti dans cet état c'est sa vieille nature qui lui collait à la peau qui est en train de se détacher de partir devant elle et surtout c'est la puissance d'amour du seigneur qui va toucher son coeur bien sûr à ce moment là il n'y a plus aucune culpabilité dieu a ôté le voile de la culpabilité notre repenti tombe alors dans un état d'humilité profond elle voit ce vêtement d'indignité ce vêtement sale de mensonges d'hypocrisie elle voit ce voile la quitter d'un seul coup mais paradoxalement l'esprit de repentance agit en parallèle et cet esprit de repentance qui agit fait que la personne reçoit la paix une paix qui surpasse tout ce qu'elle a connu jusqu'à maintenant c'est une paix que le monde ne peut donner alors après cette étape de repentance il reste l'étape de la conversion la conversion c'est bien entendu s'éloigner du mal c'est s'éloigner de la souillure des péchés se détourner de ses voies qui étaient mauvaises mais les décisions doivent être prises par le repenti lui-même et surtout les décisions ne doit pas être prises par une auto suggestion du style ah il faut que je dois absolument faire ah je dois prendre de bonnes résolutions je dois arrêter de boire par exemple je dois arrêter de fumer je dois arrêter de trop manger je dois arrêter tout ça c'est des exemples mais non l'acte à faire c'est uniquement de conserver conserver c'est bien le mot c'est à dire chercher à entretenir cette répugnance qu'un repenti a maintenant contre ce qui est impur s'il n'a pas cette répugnance dès le départ c'est qu'il ne s'est pas repenti car se repentir ce n'est pas avoir des regrets se repentir c'est avoir une aversion totale contre ceux qui souillent et ceux qui souillent nous le savons ça vient de l'intérieur de l'intérieur c'est à dire de la chair ça ne vient pas de l'extérieur si on aime toujours le péché eh bien on ne pourra jamais s'en détourner et la repentance alors ça ça n'en sera pas une vous connaissez l'expression chasser le naturel il revient tout gallo ou alors faire des vœux le jour de nouvel an on peut toujours faire des vœux il a combien qui vont être respecté pas beaucoup une repentance réelle ça vous dégoûte complètement du péché et ça vous détourne naturellement des oeuvres de la chair la fornication le mensonge l'idolâtrie les querelles les jalousie etc etc la liste elle est longue et la liste on la retrouve dans galates chapitre 5 si la repentance n'a été que de courte durée c'est que la semence est tombée dans un terrain sec et aride où rien n'a pu pousser vous devez alors à nouveau labourer labourer votre jachère puis vous devez alors ressemer c'est à dire vous repentir à nouveau jean baptiste c'est ce dénoncé lui il dénonçait les faux repentis on lit ça dans mathieu 3 8 produisez donc du fruit digne de la repentance donc pour résumer il ne suffit pas d'introduire la clé dans la porte pour accéder au royaume de dieu il ne suffit pas d'être pardonné et de voir ses fautes pour accéder au royaume de dieu la repentance et ses fruits montrent la conversion et la conversion elle seule ouvre la porte sans fruits la repentance est morte ensuite il y a des pas à faire il y a des pas à faire pour entrer et ces pas montrent un temps d'épreuve un temps de renoncement à vivre psaume 66 10 car tu nous a éprouvé au dieu tu nous a fait passer au creuset comme l'argent c'est seulement une fois que les disciples ont constaté que malgré les épreuves malgré les tribulations leur foi était restée intacte c'est seulement à ce moment là qu'il disait alors au nouveau repenti avez vous reçu le saint esprit mais pas avant c'est alors seulement à ce moment là qu'il pouvait imposer les mains à ceux qui ne l'avaient pas déjà reçu parce que certains l'avaient déjà reçu là aussi rien à voir avec ce qui se fait couramment absolument rien à voir si la foi du croyant n'est pas mise à l'épreuve ce ne sera pas des prières qui va parler prière qu'il va recevoir le saint esprit ou s'il reçoit quelque chose ce sera un faux parler en langue de fausses prophéties une imitation de plus mais pas l'esprit ça car le saint esprit c'est lui qui décide on voit bien avec pierre quand il était chez corneille il était étonné de voir le saint esprit descendre sur lui et sa famille il parlait et pendant qu'il parlait il a vu saint esprit agir ce n'est pas pierre ce n'est pas un autre apôtre qui décide qui reçoit le saint esprit c'est le saint esprit lui-même et non pierre les apôtres ou un autre disciple bien qu'ils aient les clés du royaume ils ont les clés du royaume mais c'est le père qui est à la porte et c'est lui qui vous dit c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses je t'établirai sur beaucoup entre dans la joie de ton maître en d'autres mots entre dans le royaume de dieu donc nous avons vu qu'un repenti c'est un sacrificateur c'est un lévite les lévites étaient des sacrificateurs et saïe 61 nous le confirme je vous rappelle saïe 61 c'est vraiment destiné à l'épouse et aux élus mais vous on vous appellera sacrificateur de l'éternel on vous nommera serviteur de notre dieu un lévite tout comme un repenti n'a pas d'héritage il n'a pas d'héritage à proprement parler il n'est attaché à aucun bien à aucune terre il n'a comme seul héritage celui de l'éternel dieu le seul dieu d'israël il ne doit recevoir son salaire que de dieu seul c'est dieu seul son rémunérateur seul rémunérateur de ceux qui le cherchent donc c'est encore là une confirmation de plus que l'argent collecté dans le temple est pour les sacrificateurs pour les repentis et non pour un orateur ou une dénomination mais les lévites avaient aussi comme fonction de transporter l'arche de l'alliance et ils exerçaient ainsi le témoignage dans les églises institutions aujourd'hui ou à notre époque on insiste beaucoup sur le témoignage dès qu'un membre il est intégré dès que quelqu'un y est rajouté le service divin c'est ce qu'on lui présente c'est le témoignage allez parle de ce que jésus a fait dans ta vie sors avoir des gens avoir ta famille et raconte ce que jésus a fait dans ta vie les miracles les etc etc pourquoi alors il ya si peu de fruits et bien parce que les lévites aujourd'hui ils témoignent ils témoignent qu'ils n'en sont pas ils ne sont pas des lévites écoutez bien les différents témoignages je suis effaré de constater que la plupart glorifie l'homme ou glorifie la femme ou encore glorifie un ministère mais aucunement dieu ils témoignent qu'ils ont pris une position pour dieu ça c'est vrai ils ont pris une position par révélation des fois aussi par une connaissance ou par une prise de conscience mais où se trouve le corps brisé où se trouve leur corps courbé et anéanti qui raconte qu'il a été inondé c'est à dire baptisé par l'amour à ce moment là du seigneur ces témoins que nous entendons souvent montre comme ouza ouza je vous rappelle c'est celui qui se tenait à côté de l'arche et qu'il a empêché de tomber c'était sous le règne du roi david et bien ces témoins montrent comme ouza comme célévites qu'ils ne sont pas consacrés pour le service divin qu'ils n'ont pas la foi ouza signifie force et ouza nous montre nous prouve que ces croyances appuient uniquement sur leur propre force car il touche aux choses saintes sans y être consacré c'est pourquoi il ne procure pas la vie c'est pourquoi leurs paroles restent lettres mortes et c'est pourquoi il y a si peu de converti aujourd'hui le vrai lévite le vrai repenti lui exprime l'amour qu'il a reçu et il en témoigne en montrant son changement de vie c'est ce changement de vie c'est ça la guérison de son âme et puis parfois aussi celle de son corps qui est le vrai témoignage que la vérité est en lui elle dépasse de loin de très loin tout ce qu'il pourra dire d'autre c'est cela véritablement faire l'aumône c'est ce que jésus disait va montrer ta guérison va montrer ton changement de vie aux sacrificateurs alors moi j'entends d'ici certains me dire ouais mais bon il ya une exagération on peut pas jeter tout on peut pas jeter l'évangélisation tout ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui ça a quand même eu du bon ça a permis notamment à de nombreux chrétiens de connaître si ce n'est dieu mais en tout cas la bible ça leur a permis aussi d'avoir une vie un peu plus propre que s'ils étaient restés de simples païens ou des gens ordinaires c'est mieux que rien c'est quand même un rassemblement de croyants qui sont là ça soit même dans une église à louer dieu être plusieurs à vivre ensemble à louer ensemble les dieux bah moi j'irai oui d'accord vous avez raison vous avez raison mais 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 sauf que cette sorte de pensée ça revient ni plus ni moins à trouver que le roi de judas un des rois de judas qui s'appelait osias et bien autre il n'a autrefois pas si mal agit que ça lui qui a été fort de ses victoires lui qui a été anobli par ses conquêtes et qui a estimé à un moment donné qu'il pouvait remplacer le service des lévites elle a estimé qu'il pouvait rentrer dans le temple pour y faire lui-même le sacerdoce en brûlant des parfums sur l'autel des parfums voyez vous le compromis inique il est là est ce qu'il n'a pas réalisé un sacrilège en faisant ainsi est ce qu'il n'a pas fait rentrer ce qui est impur dans le temple est ce qu'il n'a pas profané le temple en se prenant lui-même pour dieu et en changeant lui-même les règles que dieu avait instauré par moïse la bible nous dit que son coeur fut si hautain qu'il provoqua sa perte et osias plutôt que de reconnaître ses fautes il s'irrita contre les lévites alors aujourd'hui la situation des églises elle n'est pas bien différente donc elle est dramatique elle n'est pas du tout à sous-estimer ni à relativiser elle est grave excessivement grave et abominable l'église constituée sur ce modèle que nous connaissons n'est rien d'autre qu'une profanation du temple les faux ois les faux apôtres les faux pasteurs les faux enseignants les faux guérisseurs les faux prophètes etc etc tous ces faux ont pris un rôle et une fonction que dieu ne leur avait pas donné tout comme osias ils ont fait rentrer dans leur assemblée des vrais mais aussi des faux disciples beaucoup de faux disciples en dominant sur un peuple de laïcs donc sur un peuple de non convertis ils se sont octroyés des droits et des pouvoirs par leur conquête par leur importance ils ont remplacé les lévites ils ont remplacé cette tribu par une autre tribu et voilà ils s'irritent contre ceux qui leur rappellent leur péché la même situation que dans les livres des rois les lévites rappelons le c'est aujourd'hui l'expression de la repentance ce sont les vrais repentis or les lévites tout comme la repentance elle n'existe plus pratiquement plus une nourriture qui a été exterminée mais vous me direz pourquoi la dîme alors existe toujours elle dans l'église et bien vous constaterez qu'elle sert à celui qui a remplacé les lévites à celui qui a remplacé les repentis dans les églises le roi osias existe toujours il existe par le fait qu'il est le seul sacrificateur qui reçoit les dîmes et qui ne les redistribue pas aux lévites il ne redistribue pas aux vrais repentis il garde de l'argent pour ses propres victoires et pour ses propres conquêtes il s'auto proclame seul lévite seul sacrificateur et dans ce et descendant d'aaron pardon je vais rectifier c'est pas le seul sacrificateur descendant d'aaron il descend de melchisedec car il prend ses brebis pour les descendants d'abraham il se prend lui pour le roi de salem qui reçoit de tout un peuple la dîme vous voyez on est vraiment dans un un brouillard de théologie on n'y voit plus rien alors il faut pas non plus être étonné jésus n'emploie pas plusieurs méthodes il ne vient pas faire de la pédagogie et il n'a pas plusieurs alternatives une seule action leur destruction pure et simple partout dans le monde on peut le voir ces choses là sont dupliquées la france crie pour retrouver sa souveraineté qui est perdue les nations crie aussi pour retrouver leur souveraineté la france si on regarde bien c'est la fille de l'europe l'europe c'est la fille des américains le burkina faso si on pense pays d'afrique qui en fait est toujours une colonie une colonie africaine de la france c'est la fille des français et pour finir d'expliquer tout ce système d'esclavage planétaire nous avons les américains qui eux aussi sont la fille d'une oligarchie financière et industrielle mondiale bref il y a un asservissement mondial qui est généralisé et organisé on sait bien que derrière il ya les démons il ya satan et bien l'église est elle même sous ce régime babylonien d'asservissement par l'argent et le mensonge maman est rentré partout partout il a pris le pouvoir depuis la grande organisation catholique protestante baptiste évangélique quelle qu'elle soit jusqu'à jusqu'à la plus petite église de quartier personne n'est épargné tout le monde est touché par ce fléau babylonien et bien jésus est en train de rétablir la vraie église il est en train de rétablir son vrai évangile les trompettes sonne le retour du seigneur est là tremble et tremblez tous car la cognée est déjà mise à la racine des arbres jésus-christ rétablit en premier sa souveraineté ça signifie que les rois finiront comme osias chassé définitivement du temple la lèpre ou une autre maladie aussi honteuse et aussi longue en guise de récompense mes frères et sœurs nous avons un devoir nous avons une mission celle de rétablir dans nos réunions fraternelles la conférence divine nous avons aussi comme mission de rétablir dieu seul souverain dans notre vie mais aussi dans nos prières si on raconte à dieu nos secrets nos propres secrets lui aussi nous dira ses propres secrets nous devons rétablir dans notre communion et nous devons refuser toutes sortes d'asservissement que ce soit par le mensonge par l'argent ou par l'intimidation nous devons tout refuser toute chose qui nous donne des liens et qui nous empêche de manifester la gloire de dieu amen